Transformateurs. Nous les trouvons partout. Ils sont essentiels à notre style de vie moderne. Ils assurent la connexion entre nos maisons et les centrales électriques. Je vais vous montrer comment ils fonctionnent, pourquoi ils font ce bruit et comment effectuer différents calculs dans cette vidéo. Les transformateurs ressemblent à ceux-là. Ils sont représentés sur ces dessins électriques par des symboles comme ceux-ci. Les transformateurs sont simplement des dispositifs utilisés pour transférer l'énergie électrique. Ils peuvent modifier la tension et le courant durant le processus, ce qui est très utile. Cependant, ils ne fonctionnent qu'avec le courant alternatif, pas avec le courant continu. La plupart des appareils sont évalués en watts ou kilowatts, mais les transformateurs sont mesurés en VA, soit des volts ampères ou même en kilovolts ampères. Nous allons apprendre pourquoi plus tard dans la vidéo. Nous pouvons trouver de petits transformateurs utilisés sur les sonnettes de porte ou les chargeurs d'ordinateurs portables. Il existe des versions plus imposantes pour fournir nos maisons et entreprises et il en existe également des énormes qui fournissent des régions entières et même des villes. Alors, où avez-vous vu des transformateurs utilisés ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Il existe de nombreuses façons de construire un transformateur. J'ai quelques petits exemples communs ici. Ceux-ci sont essentiellement la même chose. Ils ont deux bobines séparées, de fils enroulés autour d'un noyau en fer. L'alternateur ou l'alimentation est connecté à une bobine, appelée côté primaire, puis la charge, qui est la chose dont nous avons besoin d'alimenter, est connectée à l'autre bobine, soit le côté appelé secondaire. Si je démonte celui-ci, nous pouvons voir qu'il y a simplement deux bobines séparées de fils et de plusieurs feuilles de fer. C'est tout. Le transformateur transforme simplement la puissance entre les bobines. L'électricité est dangereuse, donc n'essayez pas cela à la maison, à moins d'être qualifié et compétent. Ok, alors si nous utilisons quelque chose appelé un transformateur élévateur, alors nous pouvons augmenter la tension à la sortie. Si nous utilisons un transformateur abaisseur, nous pouvons diminuer la tension à la sortie. Mais pourquoi voulons-nous cela ? Une centrale électrique peut produire 12 000 volts. Mais votre maison nécessite de 120 à 240 volts. La centrale électrique est probablement très loin. Il y aura donc beaucoup de résistance dans les câbles, ce qui se traduit par une énorme perte d'énergie sur le chemin. Donc au lieu de cela, nous utilisons un transformateur élévateur pour augmenter la tension à environ 400 000 volts. Puis à mesure que nous atteignons la ville, nous utilisons un transformateur abaisseur pour réduire ce retour à environ 11 000 volts pour la distribution locale. Puis le réduire à nouveau à environ 240 volts pour les maisons. En augmentant la tension à travers un transformateur, nous réduisons le courant. La perte d'énergie dans le câble dépend du courant électrique et de la résistance du câble. Si ce câble a par exemple 5 ohms de résistance, et que nous essayons d'envoyer 10 kW à travers celui-ci, à 240 volts, nous aurions une perte d'environ 87 %, parce que le courant est élevé mais que la tension est faible, de sorte que les pertes sont énormes. Mais si nous l'envoyons à 400 000 volts, nous ne perdons que 1 %, parce que le courant est faible. Ainsi, nous pouvons transmettre la puissance plus efficacement et plus loin à haute tension. Il est intéressant de noter que la raison pour laquelle les maisons en Amérique du Nord peuvent avoir 120 ou 240 volts est parce qu'elles utilisent un système à 3 fils, où un fil supplémentaire est connecté au centre de la bobine secondaire. Par conséquent, nous pouvons utiliser seulement la moitié de la bobine pour obtenir 120 volts ou la bobine complète pour obtenir 240 volts. Cependant, la plupart du reste du monde utilisent environ 230 volts. Et pour cela, ils utilisent seulement un système à 2 fils, qui est une conception beaucoup plus simple et permet plus de puissance aux prises. Ceci est utile par exemple pour faire bouillir rapidement de l'eau dans une bouillard. Soit dit en passant, j'ai déjà couvert en détail les systèmes électriques résidentiels, les liens sont ci-dessous pour cela. Lorsque nous passons un courant électrique à travers un fil, il génère un champ magnétique autour du fil. Si nous inversons le sens du courant, le champ magnétique s'inverse également. Nous pouvons le constater en plaçant des compas autour du fil. Lorsque nous connectons un générateur de courant alternatif à une boucle de fil fermée, le champ magnétique à l'intérieur du générateur va pousser et tirer les électrons dans le fil, de sorte qu'ils alternent constamment la direction entre le déplacement vers l'avant et vers l'arrière. Ainsi, le champ magnétique est donc constamment en marche arrière. La tension va varier entre ses valeurs maximum et minimum à cause de cela. C'est pourquoi nous voyons une onde sinusoidale si nous connectons un oscilloscope à une prise de courant. Ce modèle se répète 50 ou 60 fois par seconde puisqu'il s'agit d'une alimentation de 50 ou 60 Hertz. La fréquence du courant alternatif en Amérique du Nord est de 60 Hertz, mais dans la plupart du reste du monde, elle est de 50 Hertz. Avec un transformateur, la fréquence d'entrée est la même que celle de sortie. Nous pouvons seulement augmenter ou diminuer la tension, pas la fréquence. Lorsque nous enroulons le fil dans une bobine, ce champ magnétique devient encore plus fort. Le fil doit être isolé avec un revêtement en émail pour garantir que le courant circule sur toute la longueur. Sinon, il prendra le chemin le plus court et il ne fonctionnera pas. Si nous plaçons une deuxième bobine de fil à proximité de la première bobine, le champ magnétique induira une tension dans cette seconde bobine, car ce champ magnétique va pousser et tirer les électrons dans la seconde bobine, les forçant à se déplacer. Il s'agit donc d'un transformateur. La même chose se produit si nous déplaçons un aimant au-delà d'une bobine de fil. L'aimant induit une tension dans la bobine. L'élément clé ici est que le champ magnétique change constamment de polarité, ainsi que d'intensité. Cela perturbe les électrons libres et les entraîne à se déplacer. Nous appelons cela la force électromotrice. Cependant, cela fonctionne uniquement avec le courant alternatif. Cela ne fonctionnera pas si nous connectons une alimentation en courant continu au transformateur. Le flux d'électrons créera toujours un champ magnétique autour de la bobine primaire. Mais il sera constant et aura une polarité et une intensité fixes. Ainsi, il ne perturbera pas les électrons du côté secondaire. Le seul moment où il crée une force électromotrice avec un courant continu, c'est brièvement lorsque le contacteur est ouvert et fermé. Car cela excite et désexite le champ magnétique de la bobine. Ce qui en fait qu'il change. Ou sinon, nous pourrions changer la tension. Car cela va également augmenter et diminuer le champ magnétique de la bobine. Notez que lorsque je passe un courant continu dans ce transformateur, nous avons une très brève pointe de tension à mesure que le champ magnétique augmente. Et aussi lorsqu'il diminue. Mais si j'utilise une alimentation à courant alternatif, nous avons une tension de sortie constante. Car le champ magnétique change constamment. C'est pourquoi nous utilisons le courant alternatif. Maintenant, nous pouvons seulement utiliser deux bobines de fil séparés, comme un transformateur. Il fonctionnera. Mais pas très bien. Le problème est que nous gaspillons beaucoup de champ magnétique parce qu'il n'est pas à portée de la bobine secondaire. Nous plaçons donc un noyau de fer ferromagnétique entre les bobines. Cela concentre le champ magnétique et le guide vers la bobine secondaire, de sorte que le transformateur soit plus efficace. Cependant, ce n'est pas une solution parfaite. Il en résulte des courants de Foucault qui circulent autour du noyau et qui chauffent le transformateur. Et donc gaspillent de l'énergie. Pour réduire ce phénomène, le noyau est constitué de nombreuses feuilles laminées fines qui limitent le mouvement des courants de Foucault et réduisent leurs effets. Bien que nous perdions encore une partie du champ magnétique en raison du flux de fuite, et nous avons également des pertes en raison des perturbations causées au joint. Nous perdons également de l'énergie dans le fil et les bobines. Car elles auront toujours une certaine résistance et cela générera de la chaleur. Ainsi, dans un transformateur, nous avons une perte de cuivre et de fer. Le courant alternatif fait que les feuilles se dilatent et se contractent de petites quantités, ce qui provoque des vibrations entre les feuilles et c'est pourquoi nous avons ce bourdonnement. Un transformateur élévateur fonctionne simplement en ayant plus de tours de fil sur le côté secondaire. Cela augmente la tension mais diminue le courant. Un transformateur abaisseur fonctionne en ayant moins de tours de fil sur le côté secondaire. Cela réduit la tension mais augmente le courant. Maintenant, ce n'est pas un appareil magique qui produit plus d'énergie qu'il ne le reçoit. Par exemple, un transformateur abaisseur peut recevoir 240 volts et produire 120 volts. Nous obtenons la moitié de la tension mais le courant double. Si nous multiplions la tension et le courant, nous voyons la même valeur de chaque côté. Il s'agit de la valeur en volts qui est la puissance ou puissance apparente et qui doit rester la même donc si la tension change, alors le courant doit changer en proportion pour maintenir la puissance. Pourquoi le transformateur utilise-t-il les unités de KVA au lieu de kW ? Le transformateur ne fait que transférer la puissance entre les bobines. Nous utilisons donc les unités d'amplificateur de tension. Les kW dépendent de ce que vous connectez au transformateur. Le fabricant ne sait pas ce que vous allez connecter au transformateur et indique donc la puissance apparente nominale totale en volts ampères. Et c'est parce que dans les circuits à courant alternatif, la charge dépend de la puissance réelle en kW multipliée par le facteur de puissance qui est fondamentalement l'efficacité, ce qui varie selon l'appareil. Une certaine énergie est consommée mais elle ne produit aucun travail. Elle est simplement gaspillée comme chaleur. Nous qualifions cette puissance de réactive avec son unité, le VAR, volt ampères réactifs. Le facteur de puissance est simplement le rapport de la puissance réelle et de la puissance apparente. PF égale KW sur KVA. Si vous pensez à un verre de bière, la bière liquide est la substance utile. C'est votre vraie puissance en kW. Mais il y a toujours de la mousse qui est inutile. Nous ne la voulons pas. Il s'agit de la puissance réactive ou de l'intensité réactive. Vous payez pour le volume total du verre, peu importe la quantité de mousse et de bière à l'intérieur. Il s'agit de votre puissance apparente en volt ampères. Si vous avez un bon barman, vous aurez un peu de mousse et beaucoup de bière pour votre argent. Si vous avez un mauvais barman, alors vous allez obtenir beaucoup de mousse et pas beaucoup de bière pour votre argent. Le fabricant du transformateur affirme donc que le transformateur peut manipuler un verre d'une certaine grandeur, mais c'est à vous de décider la quantité de bière et de mousse. Moins vous essayez d'avoir de la mousse, plus vous aurez de bière. Ainsi, plus les appareils que vous connectez sont efficaces, plus vous pouvez en alimenter. Les transformateurs sont également souvent utilisés dans les circuits de redressement pour convertir le courant alternatif en courant continu. Le transformateur réduit la tension, puis certaines diodes convertissent le courant en un courant continu brut. Un condensateur le lisent ensuite et permet d'obtenir une alimentation de courant continu. Vous pouvez apprendre comment cela fonctionne en détail dans la vidéo précédente, les liens sont ci-dessous pour cela. Nous allons effectuer quelques calculs de base pour les transformateurs, en supposant qu'ils sont parfaits et sans perte. Si nous avions un transformateur avec 1000 tours sur le primaire et 100 sur le secondaire et que nous l'avons alimenté avec un courant à 120 volts, quelles tensions pourrions-nous voir sur le secondaire ? Nous pouvons utiliser cette formule pour le découvrir et nous voyons que la réponse est 12 volts. Donc, il s'agit d'un transformateur abaisseur. Et si nous connaissions uniquement la tension de sortie et le nombre de tours, nous pourrions trouver la tension d'entrée en utilisant cette formule. Et nous avons entré les valeurs pour obtenir la réponse. Si nous voulions trouver le nombre de tours sur le côté secondaire et que nous connaissions les tensions et les tours primaires, nous pourrions utiliser cette formule pour obtenir notre réponse. Si nous voulions trouver le nombre de tours sur l'IDE primaire, nous pourrions utiliser cette formule et cela nous donnera la réponse. Si nous avions un courant de 1,2 ampère sur le secondaire, alors nous trouvons le courant primaire en utilisant cette formule. Et nous voyons que la réponse est 0,12 ampère. Nous pourrions également trouver la réponse si nous savions que le courant secondaire et les deux tensions en utilisant cette formule. Si nous connaissions le courant du côté primaire et les tensions du primaire et du secondaire, nous pourrions trouver le courant secondaire en utilisant cette formule ou nous pourrions également trouver la réponse en utilisant cette formule. Nous nous assurons ensuite que la puissance est la même des deux côtés du transformateur en multipliant la tension et le courant. Examinons maintenant quelques exemples de transformateurs de puissance. Si nous avions 100 tours sur le primaire et 200 sur le secondaire et que nous l'avons fourni avec 120 volts, quelles tensions verrions-nous sur le secondaire ? Nous pouvons utiliser cette formule pour trouver que, si nous voyons la réponse est 240 volts, il s'agit donc d'un transformateur élévateur. Et si nous connaissions uniquement la tension de sortie et le nombre de tours ? Eh bien, nous pourrions trouver la tension d'entrée avec cette formule. Si nous voulions trouver le nombre de tours sur le côté secondaire et que nous connaissions la tension et les tours primaires, alors nous pourrions utiliser cette formule. Si nous voulions trouver le nombre de tours sur le primaire, nous pourrions utiliser cette formule. Si nous avions un courant de 1 ampère sur le secondaire, alors nous trouvons le courant primaire en utilisant cette formule et, nous voyons, la réponse serait 2 A. Nous pourrions également trouver la réponse si nous connaissions le courant secondaire et les deux tensions en utilisant cette formule. Si nous connaissions le courant du côté primaire et la tension du primaire et du secondaire, nous pourrions trouver le courant secondaire en utilisant cette formule ou nous pourrions également trouver la réponse en utilisant ceci si nous savions le nombre de tours. Nous nous assurons que la puissance est la même des deux côtés du transformateur en multipliant la tension et le courant. Regardez l'une de ces vidéos pour continuer à apprendre sur le génie électrique et je vous y retrouverai pour la prochaine leçon. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok et ainsi que